Vous avez adoré, vous, en liberté ? J'ai adoré. Je trouvais ça très différent, burlesque, drôle, rythmé, un peu à la Tarantino. C'est un très, très bon film. Vous avez de la chance de les recevoir. Mais il y en a un autre à côté, au cinéma, demain, qui est très touchant. C'est le film Chacun pour tous de Vianney le Basque. Jean-Pierre Daroussin incarne le coach de l'équipe française de basketeurs déficients mentaux. Il est en pleine préparation des Jeux paralympiques. Le problème, c'est que tous ses meilleurs joueurs l'ont laissé tomber. Donc, pour ne pas perdre sa subvention, qui est quand même très importante pour lui, d'autant plus qu'il est lui-même papa d'une petite fille en situation de handicap, eh bien, il décide de tricher et de combler avec des joueurs valides. Tout simplement, regardez. Eh, dis donc, toi, je suis l'entraîneur de l'équipe nationale de basket pour les déficients mentaux. Je cherche des joueurs comme toi. Ah, mais je ne suis pas handicapé. Je suis une nouvelle éducateur. Eh, vous regardez quoi, les gars ? Il y a un mec qui recrute des joueurs pour faire une équipe d'écartistes. On ne va pas faire jouer de faux handicapés. Il y a l'esprit olympique. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'emmène une équipe à Sydney. On va travailler pour les services de frère ou pas ? Non, pour l'équipe nationale des déficients mentaux. Moi, j'en ai connu des pleurs merdiques. Mais alors là, il y aura une prime pour chaque victoire. Si on peut sauver une fédération d'handicapés... Bah ouais. Johan, 23 ans, 1m75, sagittaire. Mon nom, c'est Freddy. Depuis tout petit, je m'appelle comme ça. Ça ne te pose aucun problème, toi ? Je ne vais pas les aider, ces pauvres gamins. C'est vraiment des... Ils sont vraiment... Cool, bah ouais. Effectivement, ils sont cools. J'ai l'air très sympa. C'est vraiment... C'est ce qu'on appelle un film feel-good. Et alors, si l'histoire vous semble un peu folle, sachez que c'est une histoire vraie qui s'est déroulée en 2000. La Fédération Espagnole avait envoyé une équipe de basketball aux Jeux Paralympiques. Seulement sur 12 joueurs, 10 étaient valides. Ça la fout mal, quand même. Ils avaient gagné ? Et ils ont gagné, évidemment. Alors, ce qui est surprenant pour chacun, pour tous, c'est que le film est quand même fondé sur une énorme tricherie. Et pourtant, il ne véhicule que de belles valeurs, de solidarité, de tolérance, de fraternité. C'est vraiment un film sur la différence. Et puis, vous l'avez vu avec un casting jeune, frais, plein d'humour. Ahmed Silla, qui, on l'a connu dans l'Ascension, pour gravir les vraies, c'est bien là, il est basketteur professionnel. On va le voir aussi dans Access, la série sur Canal Plus la semaine prochaine. Sur C8. Sur C8, oui. Excellente série. Camélia Jordana, qui a reçu le César l'année dernière du meilleur sport féminin pour le brio. Et puis, surtout, mention spéciale pour ces deux comédiens que vous avez vus dans la bande-annonce. Véritable personne en situation de handicap. Vincent Chalambert et Clément Langlais, ils font partie d'une troupe de théâtre. Ils ont été extrêmement bien accueillis par l'ensemble du casting. Donc voilà, c'est une très belle histoire qu'il y a autour de ce film. Chacun pour tous, qu'il faut donc découvrir dès demain dans les salles. Et puis, vous avez raison de les applaudir. On parlait la semaine dernière du grand bain de Gilles Lelouch. Sachez quand même, on va faire un petit point box-office, c'est le carton. 1,2 million d'entrées en moins d'une semaine d'exploitation. Je pense qu'ils vont arriver, à mon avis, au moins à 5 millions. La fiche fait rêver aussi. La fiche fait rêver, il y a quand même un... Il y a du chocolat aussi. Ah oui, il y a du chocolat. Et il y a beaucoup, beaucoup de talent surtout réuni dans ce film. Dès le mercredi de sa sortie, de toute façon, ils avaient déjà totalisé plus de 350 000 entrées en France. Neuvième place du top des meilleurs démarrages de l'année au box-office entre Jurassic World 2 et Deadpool 2. Donc voilà, c'était plutôt encourageant. Et on a un petit peu de temps. Allez, allez. Alors, l'événement ce week-end à Paris, si vous étiez là, c'était le festival Comic-Con, festival de la pop culture. Et l'un des temps forts de ce festival a été la présence de Philippe Lachaud, la bande à Fifi, Canal+, Baby-Sitting, Alibi.com. Bien là, il est venu présenter en avant-première son film, Nicky Larson. Enfin, il ne l'a pas montré, mais il est venu en parler. Nicky Larson et le secret de Cupidon, en compagnie, vous le voyez, du créateur du manga, Nicky Larson. Il a donné des petites infos, notamment la présence au casting de Dorothée et Pamela Anderson. Ah oui, c'est vraiment le casting grand écart. Donc, casting grand écart. Évidemment, tous les habitués de la bande à Fifi, donc Julien Arruti, Tarek Boudali, Elodie Fontan. Il a aussi annoncé qu'il dévoilerait la première bande-annonce du film fin novembre ou début décembre. Juste un mot sur l'histoire. Donc, Nicky Larson a une mission à haut risque. Il doit récupérer le parfum de Cupidon. Et tout le monde aimerait avoir ce parfum, puisque c'est un parfum qui rend irrésistible celui qu'il utilise. Comme on sait que Nicky Larson aime beaucoup les jolies filles, il va se donner du mal pour récupérer le parfum. Bon, on a hâte de voir ce que ça donne. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.